Salut et bienvenue dans ce petit tuto Blender. On va voir comment obtenir l'effet bloom comme ça sur plusieurs objets. Alors comment on fait ? Donc on va dans File, New, General. Donc là j'ai mon petit cube. Je vais aller ici dans les Material Properties. Donc ce premier matériau je vais l'appeler noir. Voilà. UseNode c'est parfait. BaseColor on va choisir la couleur noire comme ceci. Pour voir un petit peu ce qu'on fait, on clique là dessus. Voilà comme ça on voit bien notre cube qui est noir. On vérifie qu'on utilise bien le moteur de rendu EV. On retourne dans les matériaux. Je vais créer sur l'opti plus et je vais créer une couleur d'émission. Donc je clique ici. Surface on va choisir émission, couleur blanche, peut-être légèrement jaune. Je clique ici sur Strength, c'est la force. Voilà je vais mettre à 5. Alors je vais éditer mon cube de façon à appliquer ce matériau sur la face ici de mon cube. Donc je passe ici en mode edit. Donc je clique là dessus, Edit Mode. Alors pour passer en mode edit, il y a également le raccourci clavier, c'est Tabulation. On va choisir ici le mode de sélection par face. Donc je clique ici sur la face. Je sélectionne mon matériau que je vais renommer émission. Voilà, j'appuie sur Entrer pour valider. Et je clique tout simplement sur Assigner. Ouais, c'est ça, Assigner. Voilà. On va passer maintenant le paramètre Render Properties. On va cocher Bloom et automatiquement, vous voyez, hop, j'ai le petit effet Bloom qui apparaît. On peut éventuellement changer la couleur ici de notre monde. Couleur, on va mettre une couleur un peu plus sombre, un petit peu plus bleu ici. Et puis si on veut voir vraiment l'effet sans les petits parasites de la grille, on va cliquer là dessus et là dessus. Comme ça, on supprime pas mal de choses. Et voilà notre petit effet. Voilà, j'espère que ce tuto vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.